Salut, bienvenue à l'atelier, ce soir ensemble nous allons changer un câble d'accélérateur moto sur la Kawasaki ER5 Bon, le symptôme qui est très simple à détecter, là j'ai défait le komodo mais tout simplement c'est quand une fois que tu as, enfin un jour s'il t'accélère et puis que bah, voilà, ça fait ça et que tu n'as aucun retour, c'est que tu peux suspecter que ton câble est pété d'ailleurs voilà, le komodo t'as juste deux vis à enlever et je vais te montrer le câble comment il s'est cassé pour accéder au carburateur, tu auras besoin de déposer ta selle tu viens déposer ensuite tes différents carénages tu déposes ton carénage gauche la durée de dépression de déposer le robinet donc ça c'est sur les monnaies de Kawasaki ER5 ou sur d'autres modèles, si tu as des trucs qui sont pareils, mais là tu vois, c'est comme ça tu te prépares ta durite tu te prépares un réservoir à essence plutôt proche je prépare ma durite que je mets dans le réservoir pas loin hop, ça commence à pisser voilà et voilà et voilà et ensuite tu laisses gentiment couler pour vidanger ton réservoir donc après, là c'est un problème de robinet qui n'est pas étanche, c'est un robinet à membrane donc si tu as un robinet standard, tu as juste à fermer et à déposer ton réservoir une fois que tu as fini de vidanger ton réservoir, tu viens déposer tes durées donc là, la principale et en même temps, la réserve qui s'est défait toute seule tu viens déposer ta vis de ton réservoir si ta moto a une jauge à essence, tu viens déposer le système de capteur de jauge à essence tu vas venir déposer ton réservoir donc pour ça, il faut bien que tu te cale contre la moto et en général, les réservoirs, ça se tire vers l'arrière ou il y en a qui se basculent, il faut tirer mais en général, il faut le tirer vers l'arrière parce que à l'intérieur, tu as deux cylindres de bloc sur le cadre qui retiennent ton réservoir voilà, il faut le bouger un peu dans tous les sens et le tirer vers l'arrière voilà et ensuite, sur certains modèles tu as, donc là ici, sur le R5 tu as en dessous la durite de trop plat voilà, qui est ici et là c'est le système de pareil, je crois que c'est pour la jauge à essence là, juste là, ici là, tu as le système de jauge à essence que tu défais donc tu tiens bien le boitier parce que ça bouge en même temps c'est pour éviter de l'abîmer voilà et tu déposes ton réservoir donc tu défais les deux vis, ici, cruciforme et après, tu viens ouvrir ton komodo et voilà, tout simplement, je vais essayer de te montrer un peu plus le câble qui est cassé voilà là, tu vois, le câble, il est cassé là, il est foutu et je dois avoir sûrement l'autre partie sur l'autre pièce et là, tu vois, en fait, c'est le câble d'accélérateur qui est bien cassé tu n'as plus le téton au bout et il faut remplacer tout ça et l'autre partie, tu vois, tu as un câble de retour des gaz et le câble d'entraînement et en fait, tant qu'à faire, je préfère changer les deux comme ça, je suis tranquille donc, tu as deux possibilités pour défaire et changer tes câbles d'accélérateur soit tu déposes juste ton réservoir et puis tu as accès à tes carburateurs et là, c'est ce qu'on va essayer de faire sans déposer la boîte à air et sans déposer les carburateurs nous allons essayer de changer les câbles soit c'est trop galère et des fois, tu n'as pas l'habitude tu es fatigué ou des fois, ça ne veut pas faire comme tu veux je te conseille de tout déposer donc, réservoir à essence, boîte à air, carburateur tu changes tes câbles tranquilles tu repositionnes le tout et là, tu es sûr que ça peut que tu aies gagné du temps là, on va essayer sans les déposer alors, une fois que tu as déposé ton commodo la moitié il faut faire câble par câble donc, en fait, il faut que tu repères le chemin de ton câble pour pas que tu sois embêté de toute façon, le but du jeu, c'est quand tu as un câble, c'est qu'il passe en général derrière ton tête de fourche pour pas qu'il soit pincé ou gêné donc, tu vois, lui il passe là, tac par la durique de frein il passe comme ça, hop, et après et des fois, tu as des petits colliers de serrage qui peuvent te gêner donc, il ne faut pas hésiter à les déclipser tu vois, celui-là, hop, tu le fais sauter comme ça, tu es tranquille sûrement depuis 99, il n'a jamais été défait et tu viens donc déposer le câble voilà bon, au préalable, moi je l'avais dévissé du carburateur mais quand je te le remonterai, ce câble-là je te montrerai comment le déposer bon, attention, tu as juste à dévisser deux vis et ça vient tout seul tu prends ton nouveau câble d'accélérateur donc là, il y en a deux, il y en a un qui fait rappel il y en a un qui tire sur le système qui permet d'ouvrir les gages je ne pourrais pas t'appeler la petite molette j'essaie de te le montrer sur la caméra et avant de l'installer, tu compares bien la distance qu'entre les deux câbles, ce soit le même voilà, tout simplement, que tu ne sois pas embêté tu reçuis le même chemin donc tu vois, ça passait là derrière le compteur, derrière la tête fourche tu t'aides du cheminement du câble que tu as laissé en premier comme ça, tu es sûr et donc ça passe derrière le compteur derrière la tête fourche là, tu fais suivre tu regardes ce qui gêne hop, voilà, tu fais suivre tu fais suivre hop et là déjà, tu as déjà tiré un câble sur deux ensuite, on va faire pareil pour le deuxième le deuxième, tu vois, il est là le moche qui est tout pourri l'autre, tu vois, il passe ah oui, l'autre, tu vois, regarde j'ai bien fait de le laisser en place parce que l'autre, il termine sa course il passe derrière, comme ça derrière, il a du ride de frein voilà voilà et voilà il y en a déjà un qui est replacé et ensuite, on va passer au deuxième donc tu vois, pareil, tu fuis sa course tu le prends tu tires dessus au préalable tu vas bien déposer côté carburateur les défaits du carburateur tu le tires voilà et tu le déposes voilà, tu vois, le méchant là, il était cassé au bout après, tu prends le nouveau câble donc pareil, par rapport à l'ancien tu regardes, tout simplement, sa longueur savoir si elle est identique et si c'est le même type de câble la partie où il n'y a pas les écrous c'est côté komodo et poignée de gaz voilà, puisque comme j'ai remis l'autre avant tu suis cheminement de l'autre ça passe derrière les têtes fourches voilà ensuite, ça passe derrière le mètre cylindre et hop voilà, tu as tiré le deuxième tu as remis en place au moins guidé le deuxième câble pendant que tu y es vu qu'ils sont tout neufs, tout beaux profites d'en prendre soin tu les regraisses donc tu vois, moi, je mets de l'huile dedans avec une burette d'huile et je remets de l'huile dedans et après, tu fais coulisser le câble dans sa gueule voilà, comme ça, ça remet un petit peu d'huile il sera content et tu verras, une fois au commodo dans le commodo je remettrai de la graisse pour câble de vélo ça va très bien le deuxième qui est là voilà tu le prends tu le sors un peu de sa gaine tu essaies de le mettre un peu en l'air et tu mets et tu mets de l'huile dedans avec une burette d'huile et tu fais coulisser voilà, tu remets encore de l'huile pour le remontage des câbles au niveau de ton commodo tu verras, c'est très simple tu ne peux pas te tromper en fait donc, en premier, tu prends la partie où en fait, tu as le petit guide blanc et ce petit guide blanc ça part assez par rapport au câble de retour, de revient donc c'est celui-là qui vient en premier tu ne peux pas mettre d'abord de toute façon celui-là tu vois, qui a une partie un petit peu en L c'est d'abord le câble de revient donc tu le mets en place tu vois, je ne l'ai pas fixé au carburateur comme ça, j'ai plus de mou en fait c'est plus simple et tu le passes tout simplement dans sa gaine et lui, tu vois, il va comme ceci après, j'en profite, tu vois, je prends de la graisse de câble et c'est pas grave s'ils se déferment en attendant c'est pour te montrer mais je vais mettre de la graisse de câble par-dessus et dedans et comme ça ils seront tout contents mes câbles je vais finir ma bombe en fait il n'y en a plus mais tu vois, tu remets bien de la graisse dedans si je n'ai pas de graisse comme ça, je mets de la graisse pour chêne voilà, comme ça on est pas mal I pour l'autre, pour celui qui tire sur le... quand tu tires, c'est celui qui se fait tirer de câble je mets de la graisse pour chêne parce que je n'ai plus de graisse à câble donc ça ira très bien ce que je te propose de faire, c'est le câble qui entraîne... qui entraîne le carburateur tu vas te positionner sur ta poignée de gaz en premier comme ça, tu n'es pas embêté celui-là, il va ici donc si tu as trop de mou, tu tires vers l'extrémité tu le renfonces un peu voilà, c'est pour ça en fait que je... que je ne les branche pas forcément tout de suite donc, oups, sur le... je me suis trompé sur le carburateur comme ça, tu vois, je peux jouer dessus tac tu vois, tu le passes comme ça après, tout simplement, tu vois, hop tu le fais guider comme ça, là et après, si tu as trop de... trop de... de câble qui est tendu juste tu tires sur l'autre bout côté carburation voilà, il faut en remettre gentiment en place après, on passe au deuxième celui, c'est le câble de retour donc, lui, hop comme je te disais tout à l'heure tu le fais passer au fond du commodo vous, j'ai mis de la graisse euh, hop voilà c'est simple hop il va au fond du commodo en premier tu le fais passer dans le petit L le guide blanc tout bien graissé, tout bien huilé voilà tac, comme ça, tu es content tu viens tourner ta poignée de gaz tu la mets euh, voilà euh, voilà vers euh, je sais pas si voilà, là tu vois un peu mieux tu la mets tu fais passer ton câble là, toujours pareil tu fais gaffe que ça s'en aille pas des fois, cette partie blanche elle tombe par terre et c'est un peu chiant et si tu la pètes euh, il faut que tu en retrouves une autre donc ça, c'est un peu plus euh, problématique tu viens euh, remettre ta poignée vers le dans le commodo si tu as trop de de fil tu vois, tu le passes là 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 tac voilà tu vois, tu le remplaces là tu vas aussi bien que le câble il est il est en bas il est embuté dans ton commodo après tu viens remplacer donc celui qui te qui entraîne les gaz oula, tu essayes d'appuyer sur ton commodo pour pas que ça s'en aille là, je te disais, c'est la partie en L c'est celui qui tire le câble donc tu vérifies qu'il soit bien mis au niveau de ta poignée de gaz tu le tournes qu'il vérifie bien qu'il soit dans sa gaine tu vois donc là, en fait, mes câbles je me répète, ils sont pas reliés au carburateur comme ça, tu as du mou en fait pour pour jouer dessus après, tu viens ça, cette partie là tu viens bien glisser euh, dans ton commodo donc tu vois, tu peux jouer sur ton commodo et faire tourner un petit peu tu vérifies que l'autre il soit bien embuté dedans et là, lui, tu le remets dans son il y a une encoche tu peux pas te te tromper en fait tu as la petite roulette là qui te gêne et c'est un peu chiant tu vois, hop, je défais un peu ma roulette voilà des fois, ça se peut que tu as la roulette de serrage euh, euh, je sais pas si tu vois voilà, ça se peut que tu as la roulette de serrage là au niveau du L qui t'embête tu la défais et euh, et comme ça, t'es tranquille donc tu vois, t'as remis ton ton câble d'accélérateur en place ça, c'est le petit teuteu, ça fait comme ça tu viens appuyer tu vois, ça fait comme ça voilà, tu peux jouer voilà, tu peux plier sur ta poignée voilà, tac, tu vois, ça c'est plutôt bon signe voilà, en bas, ça se peut que ce soit le machin qui te gêne voilà et normalement, il faut que ton komodo t'arrives déjà un petit peu, voilà, à le clipper si t'arrives à le clipper comme ça ça veut dire quand même que t'as pas gêné dedans et que t'as bien remis tes câbles et que le téton soit bien dans le téton du komodo soit bien dans le guidon et ça veut dire que t'es en place et après bah tu vas remettre les vis tout simplement voilà, donc tu vérifies en bas comme en haut que tu n'aies pas mis ton komodo de travers avant de serrer voilà, tu serres progressivement chaque vis parce que c'est un peu fragile et quand c'est tordu, c'est un peu chiant à défaire et après on va vérifier que les câbles coulissent bien correctement donc comme tu vois dans le fond de la vidéo mais là en fait, tu vois, regarde tu peux déjà supposer que tes câbles sont bien mis et sont bien mis dans ton câble d'accélérateur donc comme tu le vois, je n'ai pas filmé au-dessus mais je t'ai filmé sur le côté gauche de la moto là on va mettre le câble qui sert, le câble de retour donc tout simplement, si tu ne sais plus c'est celui quand tu pousses la languette tu vois, là en fait, j'appuie de sorte comme si je voulais accélérer et en fait, tu vois, c'est le câble qui suit le ressort qui permet de remettre la position zéro de tes câbles d'accélérateur donc il faut mettre le câble de retour donc pour le reconnaître, tout simplement tu vois, j'actionne ma poignée de gaz celui-là, normalement il va rentrer hop, ah, tu vois, lui il sort et l'autre, il est rentré donc tout simplement, quand je vais tirer ce câble-là ma poignée d'accélérateur doit se remettre en position ben, neutre, comme si j'avais lâché ma poignée et là, tu vois, effectivement, c'est le cas donc ça va être ce câble-là et celui-là, donc comme je te disais Swan a de la chance, il n'y a pas besoin de déposer et puis, ben voilà, donc en fait, tu le mets donc tout simplement, tu passes la goupille tu vois, je vais essayer d'une main mais je pense que je vais en chier grave c'est, il faut que tu passes, tu vois, ta goupille comme ça et après, tu as une encoche pour que tu puisses passer tu vois, regarde, tu passes tu passes l'extrémité de ton câble il faut que tu le passes sur le côté hop, je te fais une main oh, 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 oh alors ça se peut que si j'ai un peu de chance avec une main, je pourrais te montrer et ça serait pas mal donc tu vois, voilà, tu le passes comme ça sur le côté je sais de bien trouver, voilà tu vois, je l'encoche la moitié tu le fais tourner et tac, normalement c'est la technique pour qu'il puisse rentrer tout seul je vais essayer encore une fois tu vois, à la fin, voilà, ça donne ça tu le passes comme ça sur le côté tu détes de ton deuxième index et hop, tu vois, tu as mis ton premier câble en place après, tout simplement tu défais un peu l'espace entre les deux écrous tu le repositionnes celui-là, tu le desserres et après, on verra pour le réglage final de tes poignées de gaz et le deuxième, tu vas voir il est un petit peu plus merdique parce qu'il est au fond tu vois, il est là où il y a mon index il est juste au fond et bon, celui-là, des fois, il faut tout déposer pour y arriver à le mettre mais là, je vais essayer sans et en fait, c'est la même méthode que l'autre donc il faut que tu prennes patience et courage mais tu peux t'aider en le remontant en fait en poussant, tu peux t'aider pour avoir un meilleur accès pour positionner ton nouveau câble voilà, une fois que tu as terminé de monter tes câbles sur son système il faut que tu joues sur les deux écrous que tu as là sur chaque câble pour en fait, avoir une bonne réponse sur ton accélérateur sur ta poignée de gaz si ta poignée de gaz, elle est trop molle bah, tu resserres un petit peu à chacun des deux tu fais jamais une à fond et l'autre et l'autre une serrée à fond et l'autre desserrée à fond il faut que tu joues un peu sur les deux à chaque fois pour tendre et détendre en fait sur tes deux types de câbles et à la fin si tu as très peu de jeu sur ta poignée de gaz et que tu as une réponse franche tu peux dire que ton réglage est bon voilà, le système en action avec les câbles remis correctement les écrous serrés avec une clé de 10 et tu vois, regarde j'ai une réponse franche et voilà, j'ai une réponse franche tu vois j'ai à peine enfin tu vois je sais plus si c'est de 0 à 7 mm je crois tu dois avoir du jeu mais tu vois j'ai à peine voilà, j'ai vraiment à peine de jeu et à peine je fais ça tu vois je joue sur mes gaz tu vois hop, ça revient bien tu vois c'est nickel tu viens prendre ton réservoir à essence tu vas le remettre en place tout simplement donc dans l'ordre donc ça c'est ta durite de trop-plein que tu viens mettre sur le système de trop-plein ça c'est ton système de jauge à essence je sais pas si tu vois bien mais ici tu as le petit carré noir et là tu as le système de jauge à essence que tu viens mettre sur le carré noir voilà après ça c'est la durite principale tu la passes tout simplement ici et là la durite réserve ici voilà ensuite tu as les deux euh cylindres blocs du réservoir où tu vas venir glisser le réservoir dessus voilà voilà tu viens reclipser le système de jauge à essence et tu viens resserrer tu viens repositionner ton robinet à essence magnifique que je déteste le plus donc là tout simplement ici ça va côté carburation celui-là vers le haut ça va côté euh réserve donc celui du haut là celui du bas c'est côté principal et ça la petite de deux c'est pour mettre au niveau le système de dépression comme ceci voilà tu viens remettre les vis tu remets les deux vis tu reposes donc les carénages tu reposes le carénage gauche avec sa vis tu viens reclipser la selle je te remercie d'avoir regardé cette vidéo navrée pour les plans qui est un peu délicat et même de pouvoir te filmer les moments je dirais crucial de l'installation des câbles sur le carburateur et sache que c'est une opération où il faut que tu sois bien installé bien à l'aise et que juste que tu prennes bien le temps de bien positionner ton câble dans le bon sens pour qu'il rentre dans son logement et dans sa gaine et vérifie bien ensuite la poignée de gaz s'il n'y a pas trop de jeu et qu'elle répond bien et qu'elle réponde pense franche et un bon retour et pense bien à les graisser aussi tes câbles tout neuf ils te remercieront à l'avenir je te remercie d'avoir regardé cette vidéo continue comme ça continue à mettre des pouces à commenter à t'abonner si tu ne l'es pas je te remercie d'avance et voilà bonne soirée à plus bon week-end ciao